... Prix d'interprétation au Festival de Clermont-Ferrand en 2018 pour Les Vies de Lenny Wilson, Sigrid Boisiz a joué dans de nombreux courts-métrages et dans quelques longs-métrages, dont Personal Chopper d'Olivier Assayas. Court Circuit a rencontré la comédienne. J'ai eu envie de faire ce film parce que c'est la rencontre avec Aurélien, déjà. On s'est déjà rencontrés un peu auparavant, mais j'avais assez envie de travailler avec lui, puis je crois que c'était réciproque. Et à la lecture du scénario aussi, on nous a proposé, avec Benjamin Sicsou, de travailler ensemble, de l'écrire, il était déjà écrit, mais de le réécrire un peu ensemble. On a fait pas mal de séances de travail en amont, de lecture, etc. Puis il y avait l'enjeu du plan séquence, quand même, qui était hyper excitant. Comment ça s'est passé ? Donc on l'a tournée de nuit, on l'a répétée, je pense, une ou deux après-midi. On a fait plusieurs fois le parcours. Et c'est hyper excitant de jouer sans s'interrompre pendant, quand même, cette durée-là. Et ça se rapproche du théâtre, cette performance théâtrale, comme ça, de pas s'arrêter. C'est un accident, c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. J'avais pas vu que j'allais pas trop vite. Je me suis pas endormi. Je sais que tu sais tout ça. Sinon, j'ai compris, j'ai pas envie d'en entendre plus. Tu vas me coter parce que là, je peux plus garder sa prime. Moi, je peux plus rentrer dans une bagnole, ça, tu sais. J'ai culpabilisé. Il y avait plein d'états émotionnels différents au cours de ce même parcours. Ça va ? Et c'est vrai que, bon, au début, je suis un peu froide. Après, je me mets en colère. Après, je pleure. Après, on se reséduit. Et en fait, c'est assez beau. Donc, ça parle de tous les dommages collatéraux qu'il peut y avoir au sein d'un deuil, dont on parle pas forcément. Et puis là, cette histoire avec ce garçon, on sent la complexité de la relation. Et ça, c'est chouette. L'idée de travailler avec Benjamin Sicsou, j'avais très envie aussi. Les partenaires sont hyper importants. Vraiment, c'est un sensif que je vais dire. Et tous les acteurs disent, mais bon, c'est un truc qui se fait à deux. Et c'est vraiment en absorbant, en se laissant traverser vraiment par l'acteur qui est en face, qu'on peut jouer. C'est l'essence, quoi. Et ça nous rend que meilleurs. Plus on a un bon acteur en face de soi, meilleur on est, parce que plus on a de jus, plus on a matière à rebondir, à ressentir des choses, à avoir envie d'inventer sur le moment. C'est précieux, son partenaire. Je veux pas qu'on s'arrête là ? Non, mais on le saurait quand même si t'es passé un truc grave. Et ? On marche plus ? Je sais pas, j'ai faim. Non, non, mais il y aura jamais de réseau ici, là. Il faut absolument qu'on continue à marcher. Allez. Pauline Asservie, c'est vraiment ce duo avec Anaïs de Moustier, et qui... C'est vraiment le rôle un peu, pas cliché, mais qu'on connaît bien et qui est amusant à faire, de la meilleure amie qui est là et qui suit l'hystérie de sa meilleure amie, et qui l'accompagne, et qui a un point de vue qui rentre en contrepoint. C'est pas Simone de Beauvoir qui serait dans cet état à cause d'un mec. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Beauvoir ? Je pensais beaucoup à Vincent Lacoste quand je tournais ce film, parce que c'est un peu un acteur que j'admire énormément, et j'aimais bien utiliser cette espèce de drôlerie phlegmatique qu'il peut avoir, là, pour Pauline Asservie. Puis le soir où il m'a écrit, tu me fais advenir à moi-même. On est pompeux, pompeux, grandiloquent, et puis moi, 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 moi. C'est quand même agréable d'avoir la responsabilité d'un rôle un peu plus important, un peu plus riche, à défendre plus de choses. Ce que j'ai pas encore eu la joie de faire dans un métrage. Quand j'ai tourné Personnel Chopper avec Olivia Sayas, vraiment, ça, c'était un second rôle important pour moi, puisque j'avais une super partenaire en face de moi, vraiment précieuse, qui, pour le coup, donna énormément. Mais c'est vrai que dans les courts-métrages, j'ai eu la chance de pouvoir explorer des rôles plus denses que j'ai, heureusement, les courts-métrages existent pour pouvoir s'exercer à ça et à défendre des choses plus intéressantes, puis très différentes. Parce que finalement, dans les courts-métrages, j'ai autant, des fois, joué des drames que des comédies. J'ai l'impression que c'est la possibilité aussi de jouer dans des registres différents et de ne pas être enfermée quelque part. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada